Générique Bonjour Gianluca Taroli. Bonjour. Depuis quelques semaines, les regards sont tournés vers les États-Unis. L'Europe est moins présente en termes d'actualité économique. Pourtant, la zone euro accuse un certain retard par rapport au cycle économique américain. Où en sommes-nous concrètement aujourd'hui ? Effectivement, la zone euro affiche un certain retard par rapport au cycle américain. Il ne faut pas oublier que la zone euro est passée par deux récessions, contrairement aux États-Unis. Ceci se voit au niveau du PIB. Le PIB réel aux États-Unis aujourd'hui est déjà 12% supérieur au pic de 2007. Dans la zone euro, nous sommes à peine à 2-3% au-dessus de ce niveau-là. D'autant plus que dans la zone euro, nous avons encore des pays comme l'Espagne ou l'Italie qui affichent encore un retard à un niveau de PIB qui est inférieur au pic de 2007. Ceci se voit également au niveau des investissements. Les investissements dans la zone euro sont aujourd'hui 10% inférieurs à leur pic de 2007, alors qu'aux États-Unis, nous sommes déjà 10% au-dessus de ce même pic de 2007. Et finalement, pour le consommateur, c'est le taux de chômage qui compte. Aux États-Unis, on a observé un recul du taux de chômage important. Il est passé de 10 à 4,6%. En Europe, ce recul est beaucoup moins marqué. On est passé de 12,1% à seulement 9,8%. Donc on voit bien que si aux États-Unis, on peut se poser des questions sur la fin du cycle aux États-Unis, quand est-ce qu'il aura lieu ? En Europe, on en est encore loin, à partir du moment où les excès de fin de cycle sont encore bien devant nous. Alors au vu de ces éléments, quelles sont les perspectives de croissance économique pour la zone euro en 2017 ? Alors la zone euro semble avoir atteint aujourd'hui son rythme croisière, de l'ordre de 1,5 à 1,6%. L'ensemble des indicateurs économiques avancés pour la zone euro sont compatibles avec un taux de croissance pour 2017 à ce même niveau, de 1,5 à 1,6%. La bonne nouvelle, surtout dans la zone euro, nous vient dans la composition de la croissance. Elle est plus saine et donc pour nous plus durable. En effet, on a une croissance qui est mieux répartie au niveau géographique. Tous les pays de la zone euro affichent une croissance qui est positive, qui est plus comme l'Espagne aujourd'hui, qui est un petit peu moins comme l'Italie. Mais nous avons aussi l'ensemble des composantes de la croissance qui sont positives dans la zone euro, à savoir les investissements, la consommation, le commerce extérieur et les dépenses publiques qui affichent une croissance positive. Alors vous parlez d'un taux de croissance de 1,5%, mais est-ce suffisant pour évoquer un rythme de croisière ? Alors effectivement, 1,5% peut paraître modeste en comparaison historique ou en comparaison internationale. Mais en fait, il faut comparer ce taux de croissance au taux de croissance potentiel de l'économie. Le taux de potentiel de croissance d'une économie est défini comme étant la somme de la croissance de la population active et des gains de productivité. Aujourd'hui, ce potentiel de croissance dans la zone euro est estimé autour de 1%. En effet, on a une démographie qui est moins favorable et des gains de productivité qui sont plus faibles. Dès lors, une croissance de 1,5% actuelle par rapport à une croissance potentielle de seulement 1% est relativement satisfaisante. On voit bien d'ailleurs que le taux de chômage, malgré ce taux de croissance qui peut paraître comme étant relativement modeste, parvient quand même à diminuer. Alors l'agenda politique en Europe s'annonce chargé en 2017 avec de nombreuses élections à venir, notamment en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et potentiellement en Italie. Est-ce que ces élections sont concrètement à risque ? Alors il est vrai que les politiciens européens vont être concentrés sur leurs économies et leurs politiques domestiques, justement dans l'objectif de se faire élire. Donc on ne pourra pas avoir en 2017 de grandes avancées, on va dire, à l'échelle continentale. On assistera plutôt à une certaine forme de paralysie sur ce front-là. Par contre, il ne faut pas oublier que nous avons un plan Juncker qui sert à financer les projets d'innovation et de recherche de nombreuses PME dans la zone euro, qui est actif. Il n'est pas négligeable dans sa taille. Il peut effectivement contribuer à une croissance positive de l'ordre de 0,75% du PIB pour l'année en cours. Et au vu des éléments que vous venez de nous détailler, concrètement, quelle est votre politique d'investissement ? Aujourd'hui, notre conclusion, c'est qu'on préfère les actions européennes aux actions américaines. Là aussi, on a un potentiel de rattrapage qui est important, essentiellement au niveau de la croissance bénéficiaire. En effet, aux États-Unis, le niveau actuel des bénéfices est déjà 30% au-dessus du pic de 2007. En Europe, nous sommes encore 20% en dessous. À cela, on peut encore ajouter un petit bonus qui pourrait nous venir de la valorisation, avec une décode de l'ordre de 10% des actions européennes par rapport aux actions américaines. Donc, on espère qu'effectivement, qu'après 8 ans de sous-performance des actions européennes, 2017 puisse enfin marquer une inversion de tendance sur ce front-là et de voir effectivement les actions européennes faire mieux que leurs homologues américaines. Merci beaucoup, Gianluca Taroui. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.